salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous avez bien la famille alors aujourd'hui une vidéo sur le nouveau strike pack horizon ps5 le horizon vista c'est le fameux strike pack ps5 qui nous avait annoncé au début de l'année juste avant la mise à jour système ps5 qui a rendu un peu incompatible tous ces accessoires avec avec la ps5 le strike pack ps5 est de retour les gars donc c'est un strike pack qui va permettre de jouer avec des modes sur ps5 avec sa manette dualsense classique donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment le mettre à jour parce que c'est la première étape en fait lorsque vous le recevez il faut absolument le mettre à jour pour pouvoir l'utiliser ce strike pack vient aussi avec une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone j'en parlerai probablement dans une autre vidéo j'expliquerai aussi comment installer cette application comment la rendre compatible avec la manette etc etc donc on va commencer directement avec la mise à jour du strike pack horizon vista pour ce faire vous allez utiliser un naviguer un navigateur internet chrome c'est très important il faut un navigateur google chrome pour que ça fonctionne donc vous utilisez un navigateur google chrome et vous allez aller sur le site collective minds collective minds points ca donc voilà ça s'écrit comme ça collective minds points ca vous allez sur le site vous cliquez sur l'onglet support l'onglet download et ensuite vous allez prendre votre strike pack p5 alors je vais réduire un petit peu pour la luminosité hop et vous allez prendre le câble qui est fourni avec le strike pack p5 alors moi je viens de le recevoir il est vraiment je viens de le sortir de sa boîte donc vous pouvez le voir le câble est encore attaché et tout donc je vais faire c'est la première mise à jour que je fais avec ce strike pack donc on va voir directement si ça fonctionne donc vous avez un câble qui est plutôt rigide qui a l'air d'être un câble de bonne qualité pour faire la mise à jour vous allez brancher ce câble à votre strike pack comme ceci et vous allez brancher le câble le câble qui est en usb c'est sur votre pc donc sur un port usb c'est de votre pc à savoir aussi que si sur votre pc vous n'avez pas de port usb c d'accord je vous rappelle pour usb c c'est ceci vous pouvez aussi faire la mise à jour avec un câble usb classique donc par exemple câble usb que vous allez utiliser pour brancher votre manette à la console qui est en usb a et qui se finit en usb c donc par exemple ceci voilà usb c usb a ça fonctionne aussi donc vous pouvez aussi faire la mise à jour avec ce type de câble moi j'ai un port usb c sur mon pc donc c'est ce que je vais utiliser vous branchez le strike pack brancher le câble au strike pack et vous allez ensuite brancher le câble à votre pc donc je le fais de suite une fois que vous avez branché votre strike pack celui ci s'allume en blanc enfin ça fait une petite séquence de couleurs il me semble bleu vert rouge quelque chose comme ça et ensuite il est allumé en blanc donc ce que vous allez faire bon d'abord il se connecte pas directement vous allez devoir cliquer ici sur connecte sélectionner dans la liste ici strike pack vista faire connexion et ensuite check or new firmware vous cliquez dessus ça va vous déconnecter vous refaites connecte et ensuite vous sélectionnez si la dernière version de mise à jour disponible vous pouvez éventuellement regarder dans la liste mais en théorie celle qui est ici c'est toujours la dernière version comme on peut voir mon strike pack est en version 1.0.29 et la dernière version c'est la 1.1.7 vous cliquez simplement sur la version de mise à jour et vous attendez que la petite séquence de mise à jour se fasse une fois que ça se déconnecte c'est terminé et vous pouvez bien ensuite et vous pouvez bien sûr vérifier ensuite que vous avez bien la dernière version disponible donc là on peut voir que je suis bien en 1.1.7 donc voilà là la mise à jour du strike pack horizon vista a été faite et vous pouvez commencer à l'utiliser sur playstation 5 je vous invite vraiment à aussi regarder la deuxième vidéo que j'ai fait sur le strike pack horizon p5 qui vous explique comment faire le bypass sur p5 pour jouer avec vos strike packs horizon vista voilà j'espère que la vidéo aura été utile si vous avez des questions je vous invite à rejoindre mon discord pour venir les poser et j'essaierai d'y répondre sinon vous pouvez aussi les poster en commentaire si vous cherchez le loin du le lien du discord il est en description la vidéo et voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus